L'estime de soi, session 4, choix des prises de décision. Entrêté exclusif avec un homme exceptionnel, surtout très très résilient. Aujourd'hui, Guinée Matin reçoit Lamine Souma. Il est étudiant en droit à l'université Félix-oufoué-boigny des cocodies en Côte d'Ivoire, mais avec une histoire toute particulière. Lamine est un non-voyant. Oui, mais malgré son handicap visuel, Lamine ne baisse pas et ne compte pas baisser les bras, encore moins s'apitoyer sur son sort. Mais au pied étude à l'étranger, comment parvient-il à bousculer son quotidien pour arriver au bout de ses rêves, loin de son pays natal, loin de ses parents ? La réponse dans son entretien avec Lamine Souma, non-voyant. Alors, je suis Lamine, Mohamed Lamine Souma. Voilà, je suis étudiant en droit à l'université Félix-oufoué-boigny de cocodies. Alors, bon, ce n'est pas facile. Il n'y en a pas de facile dans ce bas monde. Mais je crois que moi, je m'en sors grâce au courage qui m'anime. Voilà, parce que c'est surtout ça. Il faut être courageux et déterminé et savoir surtout ce qu'on veut. Voilà, donc, voilà. Moi, je me suis dit que je ne peux pas être ménusier, je ne peux pas être mécanicien. Et la seule chose que je peux faire pour m'en sortir, c'est les études. Donc, avec le courage et la détermination, j'arrive à m'en sortir. Non, ce n'est pas l'État qui m'a envoyé ici. J'ai pris moi-même la décision et je suis venu. Voilà, parce qu'il y a pas mal de choses qui se passaient en dîner que je ne pouvais pas cautionner. Donc, au regard de tout ça, j'ai décidé de partir. Il y a un grand frère qui, lui aussi, est un déficient visuel, vit en France actuellement. C'est le dernier qui m'a soutenu jusqu'à aujourd'hui. Et voilà, j'ai pris la décision de venir. Les gens, en fait, qui sont censés nous aider, les gens qui sont censés nous prêter main forte, parce que ce n'est pas facile les études d'un non-voyant. C'est des gens qui doivent normalement nous aider à aller de l'avant. Ils nous mettent des bâtons dans les roues. Eux, ils sont déjà passés par là. Et aujourd'hui, puisqu'ils sont avec, disons, l'État, ils ont les moyens. Donc, ils font tout pour nous nous faire échouer. Aujourd'hui, il y en a qui sont partis au ministère. Il y a d'autres qui sont encore à l'école des aveugles de Jean-Paul II, le Centre Sauvé. Il y en a même qui sont nos grands frères, qui sont des non-voyants eux aussi, qui sont impliqués là-dedans. Donc, voyant tout ça, je me suis dit que moi, j'ai une longue vision. Voilà, moi, je ne sais pas, c'est pas en me freinant que je vais pouvoir atteindre ça. Donc, il fallait partir pour pouvoir suivre ce que je veux. Je suis venu. Ce n'est pas facile. Les deux systèmes sont très, très différents. Voilà, parce que chez moi, en dîner, j'ai étudié, disons, du CP1 jusqu'en douzième année. C'est la première, pour ceux qui ne connaissent pas. Voilà, j'ai étudié jusqu'en douzième année. Et ça allait bien. Mais le problème, le problème, c'est quoi? Un non-voyant ne peut pas faire les mathématiques normalement. Ici, en Afrique, nous, en tout cas, en dîner, on ne nous a pas appris ça. Depuis CP1, CP2, tout ce que vous voyez. Il ne nous a pas appris ça. Ce n'est pas en terminale maintenant, où dans les classes d'examen, ils vont venir nous imposer ça. Donc, voilà à cause de quoi on faisait échouer les gens. Et voilà, moi, j'ai pris la décision de partir. Je suis arrivé. Par la grâce de Dieu, j'ai repris la première parce que les deux systèmes sont différents. Et j'ai repris la première, ça s'est bien passé. Et j'ai fait la terminale, j'ai eu mon bac. Aujourd'hui, je suis à l'université de Kokodi. De toute ma vie, je n'ai pas voulu être remorché par quelqu'un. Et même ma famille, il y a des gens qui peuvent témoigner. Et je me suis débrouillé tout seul jusqu'à là où je suis. Moi-même, j'ai payé ma scolarité. Personne ne sait comment je fais. Voilà, j'ai payé ma scolarité depuis que je suis rentré en septième année, c'est-à-dire la sixième. Voilà, j'ai payé moi-même ma scolarité jusqu'à ce que je suis arrivé en douzième. Et mon grand frère, Alfa Yokamara, que je salue de passage, m'a aidé. Voilà, donc j'ai toujours voulu être grand et je sais que j'y arriverai. Aujourd'hui, je fais des études de droit. J'ai voulu faire la communication, mais ici, à l'université de Kokodi, on ne peut pas rentrer en première année. Si on est nouveau baché, on ne peut pas rentrer en communication. Il faut d'abord avoir une licence avant de rentrer en communication. Voilà, donc, bon, j'ai commencé les études de droit. Je crois que j'aime bien. L'avenir me dira si je vais continuer dedans ou si je vais faire équivalence. Ce qui est sûr, c'est que je compte devenir un grand homme qui servira à la Guinée, voire même le monde entier. Ce n'est pas facile. Je ne suis plus en Guinée. Si en Guinée, je pouvais me débrouiller et payer ma scolarité. Mais ici, je n'ai pas de parents, je n'ai personne. Je ne sais pas comment les choses fonctionnent. Donc, je ne peux pas moi-même payer mes études. Donc, depuis que je suis là, c'est lui qui fait tout. Il a payé ma scolarité quand j'étais en première, en terminale. Et puis, il m'envoyait toujours quelque chose comme argent de poche. Ce n'est pas facile, mais ce n'est pas aussi difficile. Quand on veut, on peut. Mon combat, c'est quoi ? C'est éradiquer, disons, la mendicité. Voilà. Ça, c'est quelque chose que je n'ai jamais aimé. Surtout venant des personnes en situation de handicap. Je parle de la généralité là. Voilà. Donc, moi, ce que je faisais, puisque je n'avais pas de source de revenus, le peu qu'on me donnait, je gardais. Je me passais de tout ce qui est luxe. Voilà. Parce que je suis quand même un garçon, quoi. Je dois m'habiller et porter des belles chaussures, comme les autres amis. Mais je me suis passé de tout ça. Si on me donne de l'argent, moi, je gardais. Je mettais de côté pour pouvoir payer ma scolarité. C'est comme ça que je procédais. Et Dieu m'a fait grâce. Quand j'ai eu mon CEP à l'école des aveugles de Taouya, pendant les vacances, je me suis dit que là, je dois partir maintenant dans une école inclusive. Et là, ce n'est pas quelqu'un qui va me soutenir. Moi-même, je dois me prendre en charge. Donc, j'ai commencé à mettre de l'argent de côté. Et par la grâce de Dieu, j'ai eu un peu d'argent et quelqu'un m'a aidé. Voilà. Quelqu'un m'a aidé. J'ai acheté une moto que j'ai mise en circulation. Voilà. Donc, c'est grâce à ça que je payais ma scolarité. Eh bien, le droit, je ne dirais pas que c'est venu par accident. Alors là, pas du tout. C'est quelque chose que j'ai aussi aimé depuis longtemps, mais c'était beaucoup plus la communication. Et on m'a appris que quand il y a un plan A, il faut avoir aussi un plan B. Donc, c'était un plan B. Voilà. Donc, le 3, si je dois faire carrière dedans, ça serait pour défendre la cause des personnes en situation de handicap. Parce qu'en dîner ou, disons, en Afrique, les personnes en situation de handicap sont laissées pour compte. Alors, quand vous parlez de la vue, là, moi, je crois que ce n'est pas qu'avec les yeux, on voit. Voilà. On voit avec l'esprit. On voit avec le cœur. Donc, Dieu m'a privé de la vue, mais j'ai quand même eu le bas. ça veut dire que mon esprit, lui, le voit. D'accord. Donc, je crois que c'est ma force, en fait. Les études de droit, les gens disent que c'est difficile. Mais moi, je crois que avec le courage et la détermination, avec la concentration, on peut réussir. Ce n'est pas facile parce que, comme vous l'avez dit, c'est des documents très volumineux qu'il faut lire. C'est des choses qu'il faut mémoriser. Ce n'est pas facile. Nous, on n'a pas, en Afrique, ici, on n'a pas accès aux documents. Ce n'est pas du tout facile. Mais par la grâce de Dieu et surtout pour réussir, il faut quelqu'un pour nous aider. Voilà. Parce que pour avoir les documents, comme je l'ai dit tout à l'heure, ce n'est pas facile. Moi, par exemple, aujourd'hui, j'ai besoin d'un ordinateur. Voilà. Parce que pour faire mes devoirs, par exemple, les professeurs ici, ils ne connaissent pas le braille, notre écriture. Le braille, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est l'écriture d'un non-voyant. Voilà. C'est un point saillant, tout ça. Donc, pour pouvoir faire mes devoirs, ils me font un ordinateur. Là, je fais mon devoir, je l'imprime et puis le prof, il pourra corriger au même titre que les autres. Voilà. mais au cas échéant, je composerai un braille et puis il y aura des transcripteurs qui mettent tout ça là, ça être non. Donc là, il me faut un ordinateur. Donc, pour faciliter ma formation, il me faut des matériaux pour me permettre de bien faire ce que je veux. En attendant, j'évolue comme ça. Ce n'est pas avec mon téléphone. Voilà. J'utilise un téléphone iPhone qui est doté d'une synthèse vocale. Là, voilà. Voilà. Je vais vous le montrer. Donc, c'est avec ça que je me débrouille actuellement. C'est vrai que je ne peux pas composer dedans. Mais, si j'ai des documents, ça me permet quand même de lire mes documents. Voilà. Donc, c'est avec ça que je me débrouille actuellement. Et là, je peux choisir. Donc, voilà mon téléphone. Il parle. Il me dit tout. Voilà. Donc, avec ça, je me débrouille actuellement. Voilà. Là, c'est juste que ça. Alors, ce que je demande, je dirais, si l'État me m'écoute, c'est important. Moi, j'ai tout le courage de partir. Je suis un envoyant. Mon pays, les gens de mon pays, je dirais, m'ont chassé parce que ils n'ont pas voulu m'aider. Ils ont juste voulu me mettre les bâtons dans les roues. Je vous dis, il y a une fille qui a passé le BEPC plus de cinq fois si je ne m'abuse. Ce n'est pas parce qu'elle n'est pas intelligente. C'est juste parce qu'elle n'est pas avec les gens qui tirent les ficelles. Voilà. Elle ne partage pas les mêmes idées qu'elle a passé le BEPC pendant cinq ans et n'a pas eu. N'est-ce pas? Donc, ça, c'est inadmissible pour moi et tout ce que je demanderais à l'État, c'est de toiletter au sein des gens qui aident les personnes en situation de handicap, surtout ceux qui encadrent les examens en dîner. Voilà. Il y a beaucoup de choses à faire. Ils n'ont qu'à approcher des gens qu'ils connaissent. Ils n'ont qu'à approcher des gens qui ont la main dans la pâche. Ils n'ont qu'à nous nous approcher et c'est nous qui connaissons nos problèmes. Voilà. Et l'autre chose que je vais demander aux bonnes volontés, aujourd'hui, je suis là, c'est vrai que j'ai un soutien, un soutien qui ne dit pas son nom parce que depuis que je suis là, ça fait près de trois ans maintenant, il m'a soutenu, il n'y a pas eu de fuite. Mais vous-même, vous avez vu tout à l'heure l'état du campus, ce n'est pas facile, il n'y a pas de resto, ils ont tout rasé. C'est compliqué pour quelqu'un qui ne voit pas parce que moi, je ne vous dis pas, quand j'étais en dîner, je ne me suis jamais approché de la cuisine, mais depuis que je suis là, je peux faire du riz. Voilà. Donc, ce n'est pas facile pour un étudiant non voyant qui est surtout en droit parce que le droit, il est très, très jaloux. Il est très, très jaloux. donc, tout ce que je demanderai aux bonnes volontés, c'est de m'aider à avoir des matériels pour pouvoir m'en sortir dans mes études. C'est tout ce que je demande. Pour être dans une meilleure condition pour pouvoir étudier, c'est tout ce que je demande. Très, très, très inquiet. Voilà. Parce qu'on ne sait pas là où ça va s'arrêter. Voilà. Pour le moment, nous, on appelle ça un déguerpissement. On déguerpille les gens, mais on ne sait pas si ça va arriver à un autre niveau. Nous, on est des déficients visuels, on est des handicapés. En tout cas, les handicapés, ils n'ont touché personne pour le moment. Mais moi, je suis très, très inquiet parce que je n'ai pas de parents ici en Côte d'Ivoire. Je n'ai personne. Je n'avais que des amis. Voilà. Donc, je suis venu par le biais des amis. Je suis là. Maintenant, si on nous fait sortir des chambres, je ne sais plus comment faire.